Salut c'est Fafone65 et aujourd'hui petite vidéo parce que je vends le TDR plus précisément il est vendu donc je l'ai mis en vente il y a un mois et il y a quelqu'un qui est passé le voir il y a quelques jours qui m'a dit c'est parfait une petite remise sur le prix parce qu'il va y avoir le haut moteur à faire et voilà donc demain le TDR ne sera plus dans le garage alors c'est la deuxième moto que je vends mais c'est vrai que la CBR je suis en train de me battre avec un araigné le CBR ouais je sais pas il n'y avait pas la même accroche parce que du coup il y avait le remplacement derrière par la R3 qui est caché là derrière mais lui j'avoue que c'est cette moto que j'avais acheté en même temps que le CBR parce que parce que je voulais un TDR ça fait beaucoup de R tout ça je voulais absolument un TDR et j'ai eu mon TDR et franchement il a été plutôt pas mal quoi je me suis très bonne machine j'ai jamais eu de problème et maintenance usuelle et sinon il a tourné du feu de dieu j'ai fait à peu près dix mille mille onze mille kilomètres avec donc effectivement il est temps de s'occuper du moteur et j'ai vraiment toujours été satisfait le deux temps très bien consomme de l'huile raisonnablement toujours un gros fun à conduire c'est vraiment ce côté hyper fun quoi je vous recommande tous d'un jour avoir un TDR ou au moins conduire un TDR pour voir ce que ça donne ce mélange entre le le trail et le super mode on entre les deux et c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment fun quoi bon ben voilà je ne l'aurais plus bon je l'utilisais presque plus quoi je me suis quand même bien amusé avec effectivement il y a eu j'ai même voyagé le voyage inattendu là sur ma sur ma chaîne où j'ai fait un peu plus plus de 400 km du coup 800 parce que les retours du voyage chargé avec des bagages comme quoi le deux temps ça le fait très bien puis j'ai aussi bah ouais j'ai quelques vidéos où j'ai été me bourrer dans les dans les chemins avec avant d'investir dans l'UXT qui est juste là et et quelques sorties dans les pyrénées alors soit que je n'ai pas monté soit que j'ai pas filmé je ne sais plus je verrai voilà donc bon c'est c'est le départ du TDR alors c'est oui alors moi qui suis très long sur les projets que je lance autant de les faire nien d'aboutir il ya un projet qui a jamais abouti sur cette machine je voulais remplacer les les clignotants par les projecteurs longue distance la chinois que j'avais trouvé et que j'avais transformé avec je vous mettrai quelques images quelques extraits où j'ai transformé en mettant en incorporant dedans des leds pour faire pour être pour garder la fonction quand même clignotant j'avais aussi souder toute la centrale pour pouvoir du coup gérer les clignotants sans le problème de quand on change un truc à ampoule c'est la merde comme sur la vidéo avec let me blink avec ma cbr où on est obligé de changer le relais fonctionnement différent donc j'avais les relais pour garder la fonction clignotant pour ajouter la fonction warning aussi ça c'est pratique et surtout c'était l'idée en fait à la base d'avoir des longues portées pour quand je m'abuse à balader la nuit comme ma vidéo nocturne bon ben alors en soit les longues portées c'est fort probable qu'ils finissent sur le 350 xt pour aller faire des petites des petites nocturnes il ya un autre lapin là dans la bande qui sera assez chaud pour aller s'amuser à se mettre dans les chemins la nuit je pense qu'on va voir pour faire ça mais voilà c'était bon vous me direz j'ai commencé j'ai un projet avec la cbr à la base dna puis cbr parce que ça se prête mieux sur les motos d'avoir des rubans led où on a une couleur fonction du régime moteur et finalement je l'ai pas fait sur acbr je me suis pourquoi pas sur les r3 c'est encore plus ou moins dans les boîtes bon un jour peut-être un jour peut-être mais voilà donc du coup c'est c'est le départ de la chaîne pour ça qu'il n'est pas elle n'est pas sur la sur la nouvelle intro du du tdr ouais je peux matérialiste mais là c'est un peu de fun qui s'en va alors j'ai encore on ne va pas aller derrière dans la bâche le la gilet rc 125 qui a le même moteur plus ou moins mais bon c'est pas le même c'est pas le même fun parce que ça c'est un canapé seul super bien à deux alors derrière ils peuvent dormir même c'est doublement super bien cette exposition vraiment très haute très comme ça non c'est vraiment très très fun à très très fun à conduire quoi je me suis beaucoup amusé avec mais il faut savoir passer à autre chose donc voilà c'est fin de fin des aventures de la tdr avec moi et en espérant que le nouveau propriétaire mais il avait hâte de parler de disait en regardant il se dit oui bon il ya un peu de boulot pour la remettre comme il veut bon effectivement avec quelques petits détails détails esthétique compris donc ça a l'air d'être un mec qui a dans l'idée quand même pareil avec la moto au cube et en fait qui veut retrouver ce fun du deux temps avec une tdr ce que je comprends tout à fait ce que j'ai fait donc je pense qu'elle va être voilà c'est quelqu'un qui va bien s'en occuper quoi qui va la passer roboté bon tant mieux tant mieux donc c'est la fin pour la tdr chez moi voilà 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 ce fut bien amusant et je vous recommande vraiment je vous demande si un jour vous pouvez de conduire ce genre de vieille machine en deux temps c'est vraiment excellent et bien sur ce je vous dis tchouus je vous dis tchouus